Nous sommes aujourd'hui vendredi 29 octobre 2021 et c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver ce après-midi pour ce flash d'information au soir à toutes et à tous et bienvenue. Des individus armés non identifiés ont incendié tôt ce matin un convoi de trois bus avec 27 travailleurs de la société minière IAM Gold et Sacan S.A. L'incident s'est produit à Alkoman sur l'axe Dori et Sacan. Aux dernières nouvelles, 22 passagers et 2 conducteurs ont pu rejoindre la mine Saint-Essof. L'un d'entre trois personnes portées disparues et si blessées dans l'attaque du convoi. Suite à un élément sonore dans lequel le ministre en charge de la Santé, le professeur Chalmay Wétraogo, s'opposait à la décision des évêques qui alertaient sur les dangers des méthodes contraceptives, l'Église catholique a réagi. L'Église catholique dit qu'elle a voulu éveiller la conscience de ses fidèles et de toute personne de bonne volonté sur les inconvénients des méthodes contraceptives. L'Église catholique dit sans dîner par rapport aux propos du ministre de la Santé qu'elle trouve injuste et erronée. L'Église catholique indique qu'elle dispose d'une doctrine et ne prétend en aucun cas imposer aux autorités ni à quiconque. Mais elle ne peut renoncer à enseigner par tout moyen licite cette doctrine à ses fidèles et à tout homme de bonne volonté qui écoute sa voix. Les femmes des zones non loties de la ville de Ouagadougou protestent contre le projet de loi sur la réforme foncière initiée par le gouvernement à travers le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Ces femmes estiment que les habitants des zones non loties ont été trahies par les dirigeants qui leur avaient promis la résolution des problèmes de l'autisme. Elles ont également indiqué qu'elles sont avec les sociétés immobilières car les sociétés immobilières répondent plus à leurs besoins. Les femmes des non loties demandent au président du FASO, Rochmark Christian Caboret, de se pencher sur les problèmes des non loties. Ces femmes ont même menacé de ne plus voter si les problèmes des zones non loties ne sont pas résolus. Elles l'ont indiqué ce matin à travers une conférence de presse. La 33e édition du Tour du FASO a démarré ce matin. La première étape s'est déroulée entre Banfora et Bobo-Dulasso, longue de 128 kilomètres. C'est le coureur belge Wouters-Rutsgeuse qui a remporté cette première étape. Au total, 15 équipes venues de 12 pays prennent part à la compétition sportive qui va durer 10 jours. C'est cette actualité sportive qui m'est fait en ce flash d'information. Merci à vous qui nous avez suivis. Ne quittez pas car Soumaïla Rabo vous retrouve tout de suite pour le Flash Info en Morée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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